Il était important que nous, que l'histoire a privilégié en nous confiant des responsabilités importantes au niveau de l'État à un moment donné de son histoire, nous puissions nous retrouver pour échanger aussi, pour regarder la marche de l'État. Et c'est important que dans ce pays, on multiplie les espaces d'échange entre les responsables. Quand on se parle, on multiplie les chances de se comprendre. Le pays est donc dans une situation très grave. Nous lui avons donc dit qu'il était temps que tous les Ivoiriens, ensemble, pour l'intérêt supérieur de la nation, se mettent ensemble dans une plateforme la plus large possible pour défendre la démocratie, pour défendre l'État de droit, pour défendre la bonne gouvernance, pour défendre notre patrie commune. Il était normal qu'après mon départ de l'Assemblée nationale, que je vienne le visiter pour pour lui donner les circonstances. Deuxièmement, l'informer de la mise en place du comité politique, qui n'est pas un parti politique, ni un mouvement politique, qui est un instrument, un outil de réflexion, où des Ivoiriens, hommes, femmes, jeunes, comme vous pouvez le constater, viennent, réfléchissent de façon prospective, n'est-ce pas, pour la Côte d'Ivoire. J'apprécie d'autant plus que je considère que toutes les proportions gardées, en tenu de nos conversations, que vous êtes venu me faire un rapport de fin de mission. Le début de votre mission, j'étais impliqué à un moment où les choses étaient autrement plus compliquées, plus compliquées qu'aujourd'hui, du moins j'ose le croire. Donc merci pour ce rapport de fin de mission, en tant que président de l'Assemblée nationale que vous avez accepté, de venir me faire, je dois dire d'ailleurs, que vous avez expliqué plus avant ce que vous avez dit publiquement, lorsque vous avez fait votre discours, au moment où vous demandez votre démission. Que dois-je dire, sinon regretter, que cela a été de cette manière. Merci de m'avoir réservé le privilège des raisons qui vous ont poussé à créer ce comité politique, qui, comme vous l'avez dit, n'est pas un parti politique. J'ai considéré l'initiative du président comme bonne, au sens où ces rencontres créent des espaces d'échange. Même si on n'est pas d'accord, mais on se comprend. On n'est pas obligé de s'embrasser sur la bouche tous les matins, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que nous sommes tous frères et c'est ce que nous venons de faire. Mais là, heureusement, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour multiplier ce genre de rencontres. C'est donc avec beaucoup de plaisir qu'il nous a présenté son comité, le comité politique qu'il préside, et dont l'objet et la mission rencontrent parfaitement nos préoccupations. Les préoccupations qui ont toujours été les nôtres, depuis 1990, puisque vous le savez, que nous nous sommes battus dans ce pays pour que la Côte d'Ivoire accède au pluralisme. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après toutes les luttes que nous avons menées pour le pluralisme dans ce pays, qu'on aille arrêter un leader étudiant chez lui par des véhicules 4x4, des personnes cagoulées ? On lui a bandé les yeux, et aujourd'hui il est accusé, alors qu'il était chez lui, de troubles à l'ordre public. Plus près de nous aujourd'hui, vous avez vu les images de Boaké, où des enseignants grévistes sont attaqués. Toutes ces situations sont inédites en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que tout ce que le président Guillaume Soro nous a dit rencontre parfaitement nos objectifs communs. Sous-titrage ST' 501